Bonjour Mme Béatrice Picard. Bonjour. Vous vous impliquez. Toujours. Vous vous rajune ici toutes les fois. Je me mets toujours le doigt où je n'ai pas à faire, mais je suis toujours là. Alors maintenant on est dans un salon à Laval. Expliquez-nous donc c'est quoi le salon ici. C'est un salon où toutes les technologies sont présentes. Enfin, pas toutes, mais il y en a qui sont encore en recherche. Il y a aussi des groupements installés où on peut se renseigner. Vous, moi j'ai appris des choses et on peut poser des questions, les gens nous répondent. Et si on ne sait pas, je regardais dans votre kiosque à vous, vous avez un disque sur l'initiation à l'ordinateur, un DVD. Alors les gens vont dire, mais je ne connais pas ça, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais. Vous savez, si on ne fait pas le premier pas, on ne marchera jamais. Là, vous m'avez parlé tantôt, vous m'avez dit bien des choses que vous faites, que vous allez à tous les salons, que vous allez même dans les centres de personnes âgées pour renseigner les gens. Mais c'est intéressant ça de savoir ça, se rendre compte qu'on n'est pas seul qui vieillissons. Et il faut vieillir en compagnie. Et aussi, il y a un apport de toutes les générations, autant des gens plus jeunes que plus âgés. C'est ça la société. Il y a eu même une étude qui a sorti, Mme Picard, que les personnes aînées vont aussi souvent sur l'Internet que les jeunes. Ah ben oui! Et probablement que, des fois, on n'aime pas ça sortir quand il fait froid. Alors, on reste là, on va à l'ordinateur, puis là, on va chercher des belles affaires, des belles images, des belles plages, etc. On s'imagine que là, on est allé dans le sud, on revient, puis notre journée est faite. Non, non, mais il y a beaucoup de renseignements qu'on peut obtenir, plus que ça. Non, mais savez-vous, ce qu'on peut faire beaucoup aussi, c'est de garder contact avec les gens grâce à l'ordinateur. Effectivement. Moi, là, une chose que j'ai faite maintenant, il n'y a pas longtemps, ça fait à peu près trois semaines, j'ai le Skype maintenant. Et là, je peux communiquer avec mes enfants et mes petits-enfants. C'est extraordinaire, hein? Alors, donc, je n'avais pas ça avant. Alors, donc, maintenant, voyez-vous, ça m'a pris 80 quelques années avant. De l'avoir, mais c'est comme... Bien, ça ne paraît pas. Vous êtes toujours actifs, on vous suit partout, partout. Bien. Et merci d'être là encore une fois. Ça m'a fait plaisir.